Musique Arrosa, Monsieur le Président ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases. Bienvenue dans Showbuzz, la seule et la vraie émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Le week-end est derrière nous, c'est lundi, premier jour de la semaine, première session de dépaporisation. Nous sommes là, il fait beau, tout va bien, tout est à sa place. C'est moi, DJ Moulou Coucou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el excelentissimo, el talentoso, el capo di tutti capi. Voilà, Karina style, toujours. Elle n'est pas là, voilà, elle est absente pour raison la concernant. Je pense que demain, certainement, elle sera avec nous. Allez, porte-toi bien ma chérie et puis on est ensemble. Ozone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par Conakry. Bonjour Ozone. Bonjour monsieur le président. La forme ? Très bien. Mais tu chines. Ah, comme d'habitude. Ah, dans les loges j'entends des volumes, des dépassements de vitesse, des roues, des rails, des rires. Ça va bien Ozone ? Je n'ai pas compris ce que tu viens de dire. Tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas initié. Parce que vu que nous sommes en direct, rien ne doit m'échapper. Tu ne peux pas comprendre parce que... Parce que je suis responsable de toutes les gaffes. Mais à la fois, moi, je te regardais, je te regardais, je comprenais que tu avais besoin, besoin de... Je ne dormais pas. Je n'ai rien dit, moi, je ne parlais pas de sommeil. Oui, je sais. Ça va bien ? Oui, je vais très bien. Ça a été ton voyage à Conakry ? Oui, ça a été très, très bien. Je tiens à dire merci à toute la team à Conakry, à Binette Diallo, à Minata Diallo, PCA de Tafia Boutique, Lille Sarko, Soulbanks, le grand frère de Grand P, Alpha, toute la team, Bénédic, tous les gars, toute la team. Et tous les stylistes qui ont été très, très sympas avec nous. On a passé un très, très bon moment. C'était une semaine au cœur de la mode africaine. J'ai vraiment kiffé. Il y a des choses que je ne savais pas parce que je ne suis pas un gars qui est vraiment à fond dans la mode. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec des stylistes comoriens, des stylistes sénégalais, Guinée-Bissau, qu'on appelle les Bissau-Guinéens. Bissau-Guinéens, oui. Bissau-Guinéens, des Ivoiriens qui ont vraiment bien fait le travail. D'accord. On les salue tous et puis on leur témoigne une fois de plus notre amitié. Moi, le week-end, il a été bien. J'étais partagé entre tristesse et joie. Oui, ce samedi, j'ai été à un enterrement. J'ai enterré ma tante. Oui, elle a été pour beaucoup aussi dans ma vie. Elle m'a aussi éduqué. Ah, c'est une grande perte. Oui, c'est une grande perte. Donc, j'étais à Asaguié. Donc, j'embrasse toute la famille Blé. En tout cas, prenez soin de vous et puis beaucoup de courage. Et puis, hier, j'étais à l'hôtel Ivoir où j'ai assisté au concert de Geekris Israël. Donc, c'était vraiment bien. C'était bien. C'était bien, féétalement, c'était bien. Et puis, je vais profiter pour saluer M. Boïbi. M. Boïbi et son fils Boïbi, Tizier, Giovanni Pierre-Emmanuel, qui a fait sa première communion hier. Je n'y étais pas, je devais y être. Mais bon, je vous embrasse tout ça. Prenez soin de vous. Et puis, j'ai fait un big up aussi à Commandant Médard, Djaboué, Petit Jésus de Puyacro. Prenez soin de vous. C'est lundi aujourd'hui. Les papos jonchent le long du bureau du président. Allons découvrir le sommaire. Tessine et le télan. Au sommaire de Showbuzz. Ce week-end, Zadba le requin a soufflé une autre bougie en présence de nombreux stars. Les éléphants sont au Malawi depuis samedi. Il y a eu encore du bisoutage. Les images inédites dans un instant. Pour sa première fois aux Etats-Unis d'Amérique, Roselyne Laïau a assuré. La fille de Doty Zed, l'insaisissable, Cassandra Asamoah, est l'évité de Showbuzz ce lundi. Mais voilà, pour bien faire les choses, nous démarrons cette première session de dépaporisation avec une très belle dame. Elle est actrice et elle est chef d'entreprise. Elle est là, elle est là, elle est toute belle. Mais on va la recevoir, Cassandra Asamoah est avec nous. Cassandra Asamoah. Bonjour, mais pourquoi tu te précipites pour t'asseoir ? Je suis fatiguée. Tu as fait quoi ? Premier jour de la semaine-là, tu es fatiguée. Cassandra, il y a des trucs, c'est quoi ça ? Ça, c'est les mèches. Mais attends, le premier jour de la semaine-là, tu es fatiguée. On n'a rien commencé, encore temps-là, tu es fatiguée. Tu as fait quoi le week-end ? Justement. Je ne vais pas vous le dire. Tu ne vas pas nous le dire. Oui, alors commençons l'émission. Mais tu étais où déjà le week-end ? Est-ce que vous pouvez me rappeler le concept de l'émission, s'il vous plaît ? Quand tu es rappelé le concept de l'émission ? Et qu'est-ce que vous attendez de moi ? Tu es mal barré. J'ai posé une question, c'est moi l'invité. Tu ne poses pas de questions. Ici, c'est nous qui posons des questions. Déjà, tu es fatiguée, tu dois te reposer, tu dois poser des questions. Bon, ok. Alors, écoute, bienvenue en Papouasie. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de te recevoir. La Papouasie est un pays très organisé, très bien structuré. Et quand on reçoit un invité pour la première fois, le premier ministre que voici se charge de présenter notre pays. Monsieur le Premier ministre, Sandra Assevour. Merci, Monsieur le Président. C'est quoi ? Cassandra. On dit Asandra. Vous dites Cassandra. Cassandra. Cassandra, d'abord, tu dois, tu vas entendre souvent dans l'émission, couuuu, c'est pour te prévenir. C'est-à-dire que quand il y a un Français qui glisse dans le mauvais sens, on dit couuuu de Français. Intensif, couuuu de Français. Intensif de Français en Papouasie. Si tu ponts quoi. En français, tu ponts. Si tu ponts. Ça va beaucoup siffler, je pense. C'est une bonne nouvelle. Alors, bienvenue en Papouasie, le pays le plus grand au monde situé entre le Kazakhstan et le Bénin. Le pays fait plus de 7 milliards d'habitants. C'est le pays le plus riche au monde avec, pour monnaie, les feuilles, une feuille égale à 10 000 francs CFA. Donc, tu peux venir travailler chez nous. Tu auras de très, très bons salaires. Notre pays est dirigé par un président qui a été élu démocratiquement à vie. Il s'appelle Didier Molokoukou. Ah, bravo. Voilà. Voilà, tu as tout compris. Et dans notre pays, il y a une constitution. La constitution est l'affaire du Premier ministre que je suis. Je suis au zone Afrique-Bamba. J'ai été nommé par décret hautement spirituel. D'accord, c'est-à-dire ? Tu n'as pas besoin de comprendre. Je ne suis pas de comprendre. Dans notre pays, nous avons une capitale. Tu poses trop de questions. La capitale, c'est Beret City et la capitale est gérée par notre gouverneur qui n'est pas là aujourd'hui. Là, tu es assise à sa place. C'est Karina Steyl. Toujours. Notre gouverneur. Et chez nous, les papos sont clous. Tous les papos clous sont décrous. Quand tu es ici, elle est chez toi. Tu ne sais même pas ce qui est en train de se passer. Chez toi à la maison. Je te préviens, tu es déjà sur le plateau, tu n'as pas ton téléphone sur toi. Donc, elle est déjà chez toi. Elle est en train de prendre des trucs. Elle s'appelle Maï Maï Blun. C'est notre sénatrice. Ok ? D'accord. Voilà. Tu dois faire très attention à tout ce que tu vas dire sur ce plateau. Parce que chez nous, la moindre erreur, c'est la prison à vie. D'accord. Ben dis donc, ça fait beaucoup d'informations là. Ben oui. Mais il faut qu'on te prévienne. On ne parle pas de t'indiquer. Après, on ne t'a pas dit. Des questions ? Ah non, non. Moi, je n'ai pas de problème. Vous posez des questions et je vais répondre. Je n'ai rien à cacher. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, maintenant que tu connais notre pays, on peut parler avec toi. Alors, qui est Cassandra Asamoah ? Ben, Cassandra Asamoah, c'est une jeune femme qui est rentrée dans son pays. Ça fait maintenant 7 ans. Où étais-tu ? Je suis née en France et j'ai grandi là-bas. Je fais toutes mes études là-bas. D'accord. Et je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Ça fait maintenant 7 ans. Et j'ai commencé sur la chaîne nationale avec Mariam Touré, que j'embrasse d'ailleurs, sur l'émission Le Consommateur. Voilà. Et puis après, je suis partie sur l'émission C'est midi. Et ensuite, je suis partie dans la production. Voilà. D'accord. Je suis passée derrière la caméra. D'accord. Maintenant, pourquoi on te présente comme insaisissable ? Peut-être à cause des différentes casquettes que j'ai. Peut-être que je suis aussi actrice comédienne. Je produis, je réalise, je suis aussi chorégraphe. Donc peut-être que c'est à cause de tout ça. Et c'est vrai que je fais en sorte de ne pas… Je montre ce que j'ai envie de te montrer. Voilà. Non, parce que là, ce que tu dis, je ne sais pas pourquoi on pourrait t'appeler rien que pour ça insaisissable. Parce que tu ne fais que plusieurs activités. Lui, par exemple, il est animateur, il est DJ, il est danseur. Etc. Mais on ne dit pas qu'il est insaisissable. Je suis coach. Je suis coach. Il est coach matrimonial. Oui, moi aussi, je suis un peu en perdu. C'est ce que je viens de dire. C'est alors que je ne vais pas… Je vais te montrer ce que j'ai envie de te montrer en fonction de toi. Donc, est-ce que tu caches alors ? Si tu as envie de montrer ce que tu dois montrer, qu'est-ce que tu caches ? Je n'ai pas envie forcément que tout le monde rentre dans mes périmètres. Voilà. C'est quoi tes périmètres ? C'est ma vie, moi, mon vrai moi. Toi ? Oui. Donc, ce n'est pas ton vrai toi que tu montres aux gens ? Aux gens… Si, avec les gens à qui je travaille, ils me connaissent, mes amis, ma famille, voilà. Mais je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui rentre dans mes périmètres. Voilà, je me protège. Tu te protèges de qui ? De ce milieu. Et qui rentre dans ton qui a accès à ton périmètre ? Mes proches. Nous, tu veux dire ? Pas vous, non. Oh, mon Dieu. Je pense qu'on va s'entendre. Alors, tu étais sur RTI en tant que chroniqueuse à C'est Midi. Comment tu es arrivée dans ce média ? J'ai commencé d'abord avec le consommateur. D'accord. En co-animation avec Mariam Touré. Voilà. Et ensuite, M. Joseph Andjou, que j'embrasse aussi, m'a dit, écoute, viens sur C'est Midi. On va voir ce que ça donne. Et je n'ai fait que deux ans parce que j'ai très vite compris que j'étais très à l'aise dans la production. Et la production réunit un peu tous mes domaines de compétences. Donc, je suis restée dedans et puis voilà, pour l'instant, c'est ce que j'aime faire. D'accord. Alors, comment ? Radio-production. Production, oui. Audio-visuel. C'est-à-dire que j'écris, je réalise et je produis. Les films ? Les émissions ? Alors, émissions, capsules. Je suis en train d'accroître un long-métrage aussi. Et voilà, donc j'écris beaucoup. Nous allons en venir. Nous allons en venir. On a tout le temps pour en parler. Je veux qu'on regarde un extrait de ce que tu as fait à C'est Midi. Skintich ? On a cherché dans toute la Côte d'Ivoire qui ressemble très pour très, voix pour voix, à l'ésit de l'amour et on a fini par trouver aux Etats-Unis. Elle arrive tout de suite. Écoutez-la. La jalousie n'est pas bien. Il y a mes parents, mes amis. Gama, Bernardo, grande dédicace à M. Zadineerbou. Mon oncle du bord. Aïe, 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 sexy moulé, sexy. C'est sexy moulé, sexy, sexy moulé, petite, mauvaise, petite, mauvaise. Les gens sont trop jaloux, ils veulent nous tuer. Je nous y la haine, c'est une maladie. Les gens sont trop j'entends, je mets en retard, je nous y la haine. C'est une maladie. Quand je me fais ballonche, Aïe, je m'engage. Quand je perce les ballonches, Quand je m'enbouignac. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, Lady Glamour, tout va bien. Oui, fais pour quoi? Non, 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 j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vous m'appelez, Moi, j'ai pas trop le temps, hein? Je n'aime pas les bêtises, hein? Caroline, je t'aime bien. Et puis la petite, les yeux de chat, là, parce que. Bon, c'est pour quoi? C'est pour quoi? Parce que vous savez, dans la vie, je voudrais vous dire, l'héritage qu'elle cana. A laissé, c'est sa maman. On a qu'à faire doucement, hein? Molo, molo, hein? OK. Merci beaucoup. Merci, hein? Sosie originale de Tina Glamour. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est la nouvelle recrue de C'est Midi. Voilà, c'était un extrait de C'est Midi. Alors, Lady Glamour, toutes tes fans attendent que tu sortes un album. C'est à quand le prochain? Écoute, je suis en studio. Bientôt, je vais faire un hommage à mon fils, Arafat, voilà. Et puis, ça va aller. Ne inquiétez pas. Alors, comment tu as appris à imiter Tina? Je n'ai pas appris, en fait. Depuis que je suis toute petite, j'imite presque dix voix différentes. Ah, oui? Des artistes, ouais. Des Yulés. Des Yulés? Ouais. C'est resté sur moi. Fais un peu de Yulés. C'est peut-être un don. Merci, Seigneur. Fais un peu de Yulés. C'est quoi le son de Yulés? Esmélo, maman la yoka, bébé. Esmélo, maman la yoka. C'est la première fois qu'il y a une fille, 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 qu'il y a une fille. Et puis, il y a qui encore? Il y a Christina DJ. Non, là, je me marre vers la Christina DJ. J'ai un peu marre à la gorge. Elle faut que je me concentre. Je vais t'envoyer la vidéo. Il y a qui encore? Il y a Tracy Chapman. Tracy Chapman? Ah, ça, on veut découvrir. Tracy Chapman. Ouais, c'est un avenir tout seul. Il y avait Shakira, mais c'est toujours le même. Oui, mais vas-y, Tracy Chapman. Tracy Chapman. Don't you know? Talking about and talking about Oh, tchent, tchent. Wow, wow, wow. Ça, Jean-Yves. Ah, vas-y donc, t'as un don. C'est resté. Après, c'est resté. Et en fait, comme j'étais très proche de Didier, depuis toute petite, en fait, j'imitais toujours ça. Bon, Didier, c'est Didier Arafat. Oui, Didier Arafat. Et il adorait ça. À chaque fois, il faut faire quoi. Il faut se barrer à chaque fois, il s'est resté. Mais est-ce que tu peux imiter ? Il y a une artiste qu'on a ici. Skintich, est-ce que tu peux l'imiter ? Oui. À la fin de la... Je vais te la présenter à la fin de l'émission. Skintich, à la zone Afrique. Ça fait plaisir de voir ça. Est-ce que tu développes ça, l'imitation ? Est-ce que tu développes ça ? Dans Madame Escavo, dans Madame Escavo, j'ai un peu caricaturé certaines personnes que j'ai rencontrées et que j'imitais depuis tout petit. D'accord, on va y revenir. On a beaucoup de choses à se dire. Ah oui, pas de soucis. Alors, on va marquer notre petite pause parce que la première rubrique de cette émission, c'est Buzz News. Skintich ? D'accord. C'est quoi nous ? Namou, digme ! Roi ! Digme ! Roi ! Cassandra ! Oui ? Voilà, c'est bon. Au zone, quand Madame la gouverneure de Goubera City n'est pas là, c'est à toi que revient la responsabilité. Est-ce que Cassandra peut faire l'alarme ? Sonne l'alarme, s'il te plaît. Salut ! Non, Cassandra... Non, on ne peut pas sonner l'alarme comme ça. Qu'il a venu. Un peu de sérieux. Qu'il a venu. Comment on fait ? Mais vas-y, sonne l'alarme, une alarme. Salut ! C'est lourd ! Elle est distraite. Oui, il était dit. On y va au zone. Alors, on a quoi dans Belgique aujourd'hui ? Alors, vous savez, tu sais que les éléphants... Janvier. Janvier ! Après avoir battu le Gabon... Les pâtés ? Les pâtés ! Après avoir battu les pâtés, les éléphants se sont envolés pour le Malawi où ils vont affronter le Kenya. Gagner d'avance, on sait. Kenya, hein ? Voilà, oui, oui. Mais comme la tradition l'exige désormais dans ce club, les nouveaux sont soumis à une séance de bizutage. D'accord. On va regarder ces images qui nous ont été envoyées justement par... qu'on a ramassées sur... dans nos ballades... Dans nos ballades Facebookales ! Dans nos ballades Facebookales, là ! Il faut savoir que Yves-Boris Veil et Hervé Kiesse sont au cœur des éléphants. Allez, tu sais que nous sommes très organisés. Ce sont nos images, hein ? Bien sûr. Ce sont nos images. Allez, on va regarder ça. Yves-Boris ! Jour de fête ! Après leur première séance d'entraînement de cet après-midi en terre malawite, l'équipe nationale passe en mode détente ce soir. Pour Mouloukou Koudidje et son gouvernement de la Papouasie, nous vous offrons la deuxième séquence bizoutage de nos éléphants. Pour Mouloukou Koudidje et sonございます. Ça va ? C'est quoi ? Hé ! Hé ! Pourquoi toi-là ? Parce que tu as leu des aloués ! À vous et allez, 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 allez ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti ! Tu as été dans la place de qui ici ? Moi. C'est toi ? Je n'ai pas été à l'Écippeline, j'ai eu le ballon. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, la question est posée à vous deux, c'est qui est le plus grand danseur de cette nouvelle génération d'éléphants ? Cassandra Asama. Comment il s'appelle le beau gosse là ? Le beau gosse là ? Oui, c'est lui qui ne sait pas danser là. On est le plus grand danseur. Moi, je trouve ça très mignon. C'est qui ? Comment il s'appelle ? Donnez-moi un peu le nom. Oui, lui, 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 il est là, avec la barbe, comme il s'appelle. C'est qu'on peut faire là ? C'est qu'on peut faire là. Ah d'accord. C'est ton crush ? Pas mon crush, mais parce que moi, j'ai un autre style d'homme que j'aime bien, mais je trouve qu'il est pas mal. Juste ça, ça m'intéresse, un autre style d'homme ? C'est quoi ton style d'homme que tu aimes bien ? Oui, lui, il est un peu jeune. Comment ? Il est un peu jeune. Il est un peu jeune ? Oui. Ah, tu aimes les... Les hommes d'âge mûr, oui. Quel âge ? On revient aux zones. On revient aux zones. Gat, ta question revient. D'accord. Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît ? Oui. Ce n'est pas une question. Je voulais juste dire qu'au niveau de la reconversion professionnelle, Moukoukou, t'es pas mal. Franchement, chapeau. Franchement, tu gères. Merci, merci. Vraiment, et en plus, je trouve que NCI vous accompagne vraiment bien. Tout est vraiment, c'est calé. Merci. C'est que tu ne sais pas, je leur fais un dépôt pour qu'elle dise ça. Et toi aussi ? Non, mais c'est vrai, je te jure, j'apprécie beaucoup. Je leur fais un dépôt. Merci, Cassandra. C'est très gentil. C'est très gentil. Merci. Mais c'est sympa. Ce n'est pas encore ça. Qui va aller loin, ménage sa mot-dessus. Comment ? Je peux répondre à ta question ? Laquelle ? Oui, le plus grand danseur. Le plus grand danseur. Tu sais, je regarde cette génération de footballeurs. Quand je les vois danser, je suis choqué. Moi, en tant que professionnel de la danse, je suis très choqué. J'invite tous ces jeunes à venir me rencontrer exclusivement. Je vais leur faire une formation gratuite. Merci aux autres. En tant qu'un chorégraphe, ça fait mal de voir comment la danse souffre. Ça fait mal de voir que les danseurs la dansent mieux que toi. D'accord ? La danse souffre, mais elle est pire. Merci aux autres jeunes. Mais je pense que pour moi, le plus grand danseur de tout le temps, de toutes les équipes, pour moi, c'est Kader Keïta. C'est Poupito. Donc la nouvelle génération, la génération actuelle, devrait se rendre auprès, aux côtés de Kader Keïta pour prendre le vrai pas. Tu vois, il n'y en a pas, monsieur. Mais dans cette nouvelle génération, il y a le Wouhou aussi, Uma Jakite, qui n'est pas mal, qui est très, très bon. Il y a Pépé, il y a Christian, Christian Kouamé. Et à l'heure ? Il n'est pas mal aussi, dans son domaine. Alors, pour info, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent le Kenya ce mardi à 13h, ce match est à vivre en direct et en exclusivité seulement sur NCI. C'est demain. C'est demain, NCI. Allons au gros buzz. Ce week-end, Zagba le requin a fêté son anniversaire, janvier. C'était en présence de Paul Boba, Yves Bissouma, Latim Péa, Carmen Sama, Molare et bien d'autres. On a des images pour vous. Regardons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Leur manager, quand ils étaient tous en France, ils m'ont dit qu'ils devaient venir parce qu'ils ont un concert à Marseille. C'est un de mes potes qui organise le concert, dont j'étais en train de discuter avec eux. Ils m'ont dit qu'ils venaient pour l'anniversaire et retournaient. J'ai dit, mais attends, pourquoi ? Juste pour l'anniversaire ? Il dit, oui, juste pour l'anniversaire. Donc, c'est normal que ce soit aussi grandiose. On a tous vu sur Internet les réactions des gens. Bien sûr. C'est normal. Aujourd'hui, les gars, ils amassent des sous, ils prennent des cachets de plusieurs millions. Mais parfois, il faut se faire plaisir. Mais c'est le boulot. Après, c'est le boulot. Donc, quand on finit de bosser comme ça, il faut se faire plaisir. Et puis, là, on a vu des images d'Assini, avec Badrôme. Mais il y a eu aussi, je dirais, le soir, chez Yavi Lucien, quelque part, dans Hongrie. Ils étaient avec Paul Pouba, Bissouma, tous les gars, la Team Péa. C'était vraiment bien avec Kamen, Samma et tout ça. Il y a eu encore beaucoup de feuilles aussi. Zagwa le requin. Zagwa le requin ! Je s'appelle tout à l'heure, petit. Alors, toi, tu fêtes ton anniversaire comment ? Est-ce que toi, tu fêtes ton anniversaire ? Non, moi, je ne fête pas mon anniversaire. Je ne fête pas ton anniversaire ? Oui, non. Qui fêtes ? Non, non, je ne fête pas d'anniversaire, moi. Pourquoi ? Parce que, pour moi, bon, pour moi, c'est une fête comme une autre, quoi. Moi, tu dois être compliqué, hein. Je ne suis pas compliqué. Non, on dit ça, on est insaisissable, là. C'est ça qu'elle a là. J'ai un peu de principe, ouais. Mais qui fête ton anniversaire ? Qui fête comment ? Qui fête ton anniversaire ? Peut-être des fois mon chéri d'amour. Ton chéri d'amour, on va parler juste... On va marquer la première pause, mais avant d'y aller au zone, tu sais que nous ne sommes rien sur les papouins. Vous pouvez le saluer ? Bien sûr, je salue Force Tranquille, Tanguy Sheik Amala, Maladé Afis, Sourolona Abdouarab, je salue Jean Sette, Belblé, Hélène Bosson, Jean-Serge, Sergin Kenya. Voilà. Nous allons marquer la première pause de cette émission. Quand on revient, on va parler avec un autre invité du jour, Cassandra Asamoah, qui laisse son anniversaire, qui laisse son chéri fêter son anniversaire. Le laisse des sables. Il y a beaucoup de choses à découvrir de cette très belle dame. Ça sera juste après la pause. Merci. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz, la seule émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. J'espère que vous qui faites cette émission, chers papouins, et il faut rappeler que demain, les éléphants de Côte d'Ivoire font le Kenya. C'est mardi, demain, et ça sera sous le coup de 13 heures. Et ce match sera à vivre en direct et exclusivement sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Elle est là. Cassandra Asamoah, c'est le moment de Face à 3. Cassandra, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. C'est pas de problème. On dit ? J'ai les girs. Je dirais la vérité. Non. J'ai les girs. J'ai les girs. C'est pas bien juré. Mais qui a dit en juin ? On ne joue pas, on dit en gire. J'ai les girs. Ah, de juste dire. Voilà. J'ai les girs. Il faut dire j'ai les girs. J'ai les girs. Non, j'ai les girs. Oh, vous me fatiguez. J'ai les girs. Cassandra, j'ai les girs. J'ai les girs. Ah, bon enfant. Bon enfant. Alors, tu es aussi comédienne. L'histoire démarre comment ? Ah, j'ai toujours été actrice comédienne. J'ai toujours été, j'ai toujours, dans ma famille, ma grand-mère a été une très bonne comédienne d'ailleurs. Et peut-être que voilà, ça s'est transmis. Tu as un humour naturel. Oui, voilà, j'arrive à incarner plusieurs personnages naturellement. C'est quelque chose qui est peut-être inné, je pense, chez moi. J'ai pas eu, je sais, j'ai fait des cours de théâtre, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui était déjà là. Mais ça part d'où ? Comment ça démarre ? Parce que c'est vrai, tu sais que tu es une comédienne, il y a ça en toi, mais comment tu démarres de façon professionnelle ? D'accord, quand j'ai fait ces midis en imitant Tina Glamour, je me dis, il y avait la caro gang, on imite à chaque fois les invités, etc. Je me suis dit, bon, pourquoi pas créer un concept où j'irai devant une psychologue et puis je vais essayer d'imiter plusieurs personnages. Et c'est comme ça que c'est parti. En tout cas, de façon professionnelle. Depuis 2020, c'est comme ça que c'est parti. Tu as eu un bon rendu ? C'est-à-dire ? Enfin, tu as un bon retour de... Madame Escavot ? Oui, même pas ça même, je veux dire, étant comédienne et tout ça. Oui, j'ai eu des bons retours, j'ai eu des bons retours, mais après, le divertissement que j'ai fait au niveau de ces midis, après j'avais besoin de... J'aime les challenges, j'avais besoin d'autres choses, donc je suis partie maintenant m'intéresser à tout ce qui était entrepreneuriat et politique. Et j'ai créé Au cœur du pouvoir, voilà. Quels sont les films dans lesquels tu as joué ? Ah non, je n'ai pas joué dans le film, je me produis moi-même. Donc du coup, j'écris moi-même mes films. C'est derrière la caméra. Voilà, je suis derrière la caméra et je vais maintenant produire moi-même mes films. Donc je n'ai pas encore joué dans un film. Tu n'as pas encore produit de films ? Je suis en train de produire, je n'ai pas encore produit de films. Tu es en train de produire. Voilà, j'ai produit juste Madame Escavot et des émissions télé. C'est juste voulu ou c'est parce qu'on ne t'appelle pas pour des idées ? Si, on m'a appelée, je devais jouer le rôle d'une politicienne d'ailleurs dans un film et après bon, je ne vais pas être suite. Et puis à un moment donné, je me suis dit, quand je suis venue, je me suis dit pourquoi attendre que les autres te contactent quand toi-même tu peux écrire et tu peux toi-même produire ? J'avais besoin de formation et quand j'ai compris le métier de la production, là après je me suis dit bon, on m'appelle tant mieux, on ne m'appelle pas, ce n'est pas grave. Pourquoi quand on t'appelle, tu ne te rends pas dispo ? Ah si, pour le rôle de femme de Caroline, je l'ai fait. J'ai fait deux saisons, il n'y a pas de problème. J'ai fait des pubs, j'ai fait beaucoup de choses. Mais je veux dire, à un moment donné, peut-être que je n'étais pas peut-être à l'aise et en phase avec la façon de fonctionner dans le milieu. Tu gagnes beaucoup d'argent en étant productrice, qu'actrice ? En tout cas, dis oui. Tu gagnes des feuilles, suffisamment de feuilles. Ce n'est pas les feuilles. C'est la monnaie qui n'a pas choisi. Mais donc tu n'as même pas suivi la présentation du pays. Ah non, c'est l'argent. Tu as déjà oublié. Les feuilles, c'est l'argent. Écoute, comment t'expliquer ça ? En tant que chroniqueuse ou animatrice télé, en tout cas à mon temps, on ne gagne pas des masses. C'est vraiment la visibilité, c'est un bon tremplin. Après, c'est à toi maintenant, si tu as vraiment le truc en toi de développer. Après, moi j'ai développé facilement. Je veux dire, en fait, je n'ai pas eu besoin de trop forcer pour obtenir. Ça dépend de l'objectif. Moi, je cherchais à avoir une stabilité financière et à développer mes activités. Et puis quand j'ai pu avoir cette opportunité-là, je n'ai pas eu besoin de trop faire d'efforts. Donc je suis resté dedans. Et tu aimes ce que tu fais ? Voilà. C'est très dur. Parce que la production, c'est de l'entrepreneuriat. C'est très difficile. Il faut toujours anticiper. Il y a des imprévus. Il y a des problèmes financiers. Il faut faire face. Mais après, j'ai le caractère pour, donc ça va. Tu sembles bien connaître le milieu du show business. Ben oui. Tu dénonces beaucoup de choses. Est-ce que tu regrettes d'être dans ce milieu ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis préparée. Au début, justement, je ne voulais pas me faire voir. J'avais du mal avec le fait que des gens que je ne connais pas jugent ma vie. Voilà. Donc j'étais dans mon coin. Et puis, à un moment donné, Yves Dembela, lors d'une discussion, me dit, écoute, Kassandra, tu ne peux pas être publique et ne pas accepter les critiques ou bien ne pas t'exposer. Et après ça, Paula Gouré aussi, un jour, elle m'appelle et me dit, toi, je vais te parler. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Et elle me dit, Kassandra, écoute, tu as changé. Je trouve que tu es... Quand tu rentres quelque part et que tu ne te déranges pas, des gens ne savent que je ne suis personne. Il faut t'affirmer. Et moi, je t'ai connue avec une personne ayant de la personnalité. Donc parle. Voilà, vis tes trucs. Et puis, voilà. Et après, je me suis remise en question. Et j'ai vu qu'elle avait raison. Donc maintenant, je vais y travailler. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas particulièrement dans les agissements des acteurs du showbiz ? Le mensonge. C'est-à-dire que je me dis... Quand certaines viennent pour dire... Le mensonge. Qui a menti sur toi ? Non. Par exemple, quand elles viennent pour se donner un genre, ou bien qu'elles viennent dire que, oui, elles ont eu des propositions indécentes. Moi, je vais eux poser la question. Il y a eu des propositions indécentes, mais le gars n'avait pas l'argent. Parce que tu ne peux pas dire qu'il y a des propositions indécentes et puis, derrière, accepter les avances d'un autre parce qu'il a de l'argent. On est dedans, on se connaît. Donc, tu as le sentiment que les gens disent pas la vérité dans le showbiz ? Non, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Oui, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et elles donnent une apparence que... Elle, tu parles d'elle. Elle, tu parles d'elle. De certaines que j'ai observées. Je ne dirais pas non, on ne va pas créer des polémiques non plus. Mais j'écoute des fois des discours et ça me... Oui, non, je ne suis pas en face, quoi. Je me dis, mais non, c'est tout ça qu'on appelle le milieu du showbiz. Dans le milieu du showbiz, il y a des hommes, il y a des femmes. Voilà, peut-être que je peux te plaire, tu vas me draguer. L'autre va te plaire, tu vas la draguer. Bon, il ne faut pas venir là en se cachant. Parce que la vérité finit toujours par sortir. Voilà, donc je me dis, quand on est dans le milieu du showbiz, c'est tout ça qui fait le milieu du showbiz. Les critiques, c'est tout ça qui fait la star. D'accord. Allons pas à part, tu permets, monsieur le Premier ministre. Oui, il faut qu'on n'ait vraiment pas à part. Justement, tu as parlé d'hypocrisie. Est-ce que tu en as été victime ? Des hypocrisies ? Des coups bas ? Bien sûr, quand j'étais sur ces midis... Tu me racontes ? C'est des petits coups de peste. Voilà, parce que voilà, et ça revient... Ça, c'est parce que... Dis-nous tout, on a le temps, on est là pour parler. Ça, c'est parce qu'il y a un manque de... Non, c'est toi la star. C'est toi la star. Ça, c'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Tu vois, quand t'arrives comme ça, elle, tout de suite, elle se dit... Quand il y a une nouvelle comme ça, tu te dis, ouh, mon père va être ce monstreux. Tu vois, mon père va prendre mon motif. Elle se gère rapidement comme ça dans la tête. Et du coup, quand tu arrives, toi, tu viens là parce que tu veux juste travailler. Moi, c'est mon cas, je suis là. Parce que je veux juste travailler, parce que ça me rapporte. Mon métier me demande d'être public. Donc, je suis public. Ça ne me dérange pas maintenant qu'on m'insulte, qu'il y ait des bad buzz sur moi ou pas. Donne-nous un cas pratique. Une anecdote. Une anecdote de hypocrisie. J'ai dit, ouais, t'as déposé même. Oui, t'as fait ça. Et puis là, sortez un mot, est-ce true ? Monstreux. Oh, monstreux. Attends, j'ai écrit ça, qui n'est pas monstreux. Il y a eu trop de coups bas. Celui même qui t'a le plus... Par exemple, une ex-collègue à moi, il y a eu une grande sœur dans le milieu qui voulait faire un film avec moi. Et elle est passée derrière. Elle m'a diffamée, quoi. Elle m'a dénigrée et autres. Ce n'est pas tant le film qui me faisait mal, c'est parce que je me suis dit, mais on n'a pas besoin de ça. Si tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas besoin de torpiller quelqu'un d'autre. Comment tu as su ça, toi ? Parce que tout se sait. Comment tu as su ça ? Ça, spécialement, ça. Ça, comment je l'ai su ? Parce qu'on est venu me dire. La personne ne me l'a dit. Oh, qui t'a dit ? Non, je ne dirais pas le nom. Non, tu n'as pas dit le nom, mais qui, c'est quelle personne ? La personne qui devait faire son film, justement, m'a dit, ah, finalement, je n'étais pas prise parce que telle personne m'a dit que... Et qu'est-ce que tu as fait par la suite ? Je n'ai rien fait, j'ai observé, mais dès l'instant où j'ai eu l'occasion de lui rentrer dedans, je ne l'ai pas ratée. Dès qu'elle était un peu à terre et tout, bam, je ne l'ai pas ratée. Elle était à terre, au début, tu l'as... Non, c'est au sens figuré, ça veut dire que... Qu'est-ce que tu as fait concrètement ? Tu lui as fait quoi ? Elle a eu un problème. Elle a eu un problème... Enfin, pas un problème, elle a eu un invité, justement, qui lui a répondu mal. Et puis, moi, j'ai dit, dans le groupe de travail, j'ai dit, ah, le invité, il a bien fait de remettre cette personne-là à sa place et elle l'a mal pris. Elle l'a mal pris ? Oui. Est-ce que tu lui as expliqué ? Est-ce que tu lui as expliqué que... Non, quand moi, j'aime une personne et que la personne me fait du mal, j'ai tendance à me retirer son bruit, quoi. Je ne fais pas d'histoire. Et c'est pour ça que tu as quitté ce midi ? Non, du tout. J'ai quitté ce midi parce que Joseph, je n'avais plus le temps. Il avait constaté que j'étais passée derrière la caméra, je n'avais plus le temps. Et puis, voilà. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur... Tu as dit tout à l'heure qu'il y a certaines filles qui disent qu'elles reçoivent des propositions indécentes alors que c'est parce que le gars n'avait pas d'argent. Est-ce que toi, tu as déjà reçu des propositions indécentes ? Mais bien sûr, mais c'est normal. Tu avais l'argent ou pas ? Je suis une femme, c'est un homme, mais alors, grâce à Dieu, je n'ai pas encore rencontré des hommes qui... D'ailleurs, c'est quoi une proposition indécente ? C'est quand l'homme mélange le travail avec la drague. Moi, tu viens, tu me dragues, il n'y a pas de souci. Mais quand tu me fais un petit chantage déguisé par rapport à mon travail, là, ça devient une proposition indécente. Voilà. Mais sinon... Indécente, ça va un peu plus loin. Ça se limite seulement à la drague et tout. Mais non, indécente, c'est quoi ? Tu couches avec moi, je te donne le rôle ? Oui. Parlons, parlons. Tu as déjà reçu des propositions indécentes ? Oui, bien sûr, mais c'est tout ça qui fait partie du showbiz. J'ai détourné. J'ai détourné comment ? J'ai détourné, je lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas... Il n'y avait pas beaucoup d'argent ? Enjeu ? Vous qui détournez la même... Je l'ai détourné et je l'ai ramené en tant que mon ami, tout simplement. Il n'y avait pas beaucoup d'argent ? Comment ça ? La personne ? Oui. Ça ne m'impressionnait pas, en tout cas. Mais il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de feuilles, quand même. Je ne sais pas. Ça ne m'impressionnait pas. Alors, quelles sont tes relations avec ta mère d'OTZ ? Oui, ça, c'est une très bonne question parce que je vois des choses en ce moment, ça me fait très mal au cœur. Il faut que les gens comprennent une chose. Ma mère, c'est ma mère, je l'aimerais jusqu'à la fin de mes jours. D'accord ? On n'a pas eu la chance d'avoir de bons rapports, elle et moi, mais ça reste ma maman. D'ailleurs, je l'embrase si elle regarde cette émission. Vous n'avez pas eu la chance d'avoir de bons rapports. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, parce que ma maman a eu ce qu'on appelle un traumatisme lié à l'enfance et il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de trauma et du coup, quand on a des grossesses sans régler ce traumatisme-là, on peut, dans la plupart des cas, transmettre à l'enfant. On peut reproduire le même schéma, vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on appelle ça des parents qui deviennent toxiques pour leur enfant. Ça ne veut pas dire que, je pense qu'elle m'aimait à sa manière, mais en tout cas, elle n'a pas réussi à combattre cela. Voilà. Et moi, justement, je me sers de mon histoire pour justement, parce que j'ai fait des recherches là-dessus et je me suis dit, mais en fait, pour éviter d'avoir des parents, des mères ou des parents qui deviennent toxiques, il faut sensibiliser les jeunes filles. Ça veut dire, celles qui n'ont pas encore d'enfant, leur dire, avant d'avoir un enfant, d'être stable dans la tête, financièrement, parce qu'un enfant, ce n'est pas un jeu. Parce que si c'est pour mettre un enfant au monde pour le maltraiter ou le détruire, ça ne sert strictement à rien. Moi, c'est ça, mon combat. Ce n'est pas parce que je veux mettre ma maman à la jeter à la vindicule populaire comme les gens l'expliquent. Elle sait ce que je fais. Elle le comprend. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas de lien, mais voilà, je respecte et je la respecterai toujours. Je veux dire quelque chose de très important. Alors, on a appris que tu as eu une relation toxique avec ta mère. Est-ce que tu nous en parles ? Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas. C'est ce que je viens d'expliquer. Une relation toxique, c'est quand le parent n'est pas guéri de ses propres traumas. Donc, il y a deux types de parents. Il y a le parent qui a vécu des traumas et qui dit je ne vais pas reproduire auprès de mes enfants. Et il y a le parent qui n'a pas eu encore cette force-là et qui a reproduit le même schéma. En gros, actuellement, vous n'avez pas de très bon rapport avec ta mère et toi. Oui, parce qu'elle estime que je me mêle de sa vie, que je l'empêche d'exister. D'ailleurs, elle m'a dit mêle-toi de tes affaires, ça t'évitera d'avoir... Qu'est-ce qu'elle m'a sorti ? Elle m'a dit tu ferais mieux de soigner ton cancer au lieu de s'occuper de mes affaires. Ça veut dire que c'est chaud, en fait. Oui, non, elle a un caractère très difficile. À quel moment tu t'es rendu compte que ta mère a subi quelque chose ? Je ne comprenais pas pourquoi les autres avaient des bonnes relations avec leur maman et moi, à chaque fois, c'était toujours conflictuel. Tout ce que je faisais, ce n'était jamais bon. Donc, je suis allée faire des recherches. Justement, je suis allée voir une madame Escavobis. Je suis allée voir une psychologue pendant trois ans à qui j'ai travaillé. Je suis allée voir ma grand-mère. Je suis partie même dans le village de ma maman. Je suis partie même... Ça, elle ne sait pas, elle va l'apprendre aujourd'hui. Je suis partie à la source. Ah oui, oui, je suis partie chercher à la source. Ton village, c'est où ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Tu es sérieuse, là ? C'est quoi ? Moi, j'ai deux côtés. J'ai côté Annie et... Ça me fait un peu de la peine pour régler le problème avec la maman ? Alors, pour pouvoir... Bien sûr, mais en fait, je ne peux pas, moi, l'aider. Une personne qui est, par exemple, qu'elle n'a pas lu, c'est quand la personne décide de se demander pour aller chez le médecin que le médecin peut trouver une solution. Tant qu'elle est dans sa... Elle voit sa... Pour elle, elle n'a pas de problème et que c'est moi le problème ou bien que c'est tous les membres de votre famille parce que ce n'est pas qu'avec moi qu'elle a des soucis, on ne peut pas l'aider. Il faut que la personne ait elle-même le déclic. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes parlé ? Quand elle était en Côte d'Ivoire il y a trois semaines, un mois. Trois semaines ? Oui. Et c'était comment ? Qui a appelé qui ? Elle est venue me voir parce qu'elle est venue me voir et tout. Ma porte est toujours ouverte pour ma maman. Justement, elle est venue te voir. Alors, toi, quand elle vient te voir, est-ce que toi, tu es douce ? Est-ce que toi, tu l'accueilles avec amour ? Bien sûr, bien sûr. Alors, tu es toujours sur le qui-vive ? Ah non, alors, à cause du vécu... Honnêtement, hein ? À cause du vécu qu'on a eu, je ne peux pas trop m'ouvrir et expliquer certaines choses. Mais sinon, bon, je l'accueille. Voilà, elle vient. Quand elle a besoin de moi, je suis là, voilà. Est-ce que tu la couves d'amour ? Parce que là, tu viens de dire que, bon, par rapport à ce que vous avez vécu... Et puis, après, on ne sait pas ce que vous avez vécu. C'est vraiment chaud à t'entendre parler. Ma relation avec ma mère est similaire à celle d'Arafat et sa mère. Ah. Elle est séparée. D'accord. Vous avez été séparée combien de temps ? À qui ? Avec ta mère. Non, c'est ça. Je n'ai jamais stable. C'est un problème qui est propre à elle. C'est à elle, voilà. Moi, je n'ai pas de problème avec elle en soi. Et franchement, bon, sentez-vous libre. Parce que je vois des commentaires que les gens se sentent libres de m'insulter ou de se servir de ça pour me dire des paroles méchantes. Je suis habituée à recevoir des paroles méchantes et à la méchanceté. Mais retenez une chose, c'est ma maman et il n'y a personne sur Terre qui l'aime plus que moi. Voilà, donc... Mais si tu n'aimes pas ta maman bien plus, tu ne te souviens toujours pas du nom du village ? Oui, c'est Bario. Ah, OK. Bario. Bon, d'accord. Tu as grandi avec qui ? Ton père ou ta mère ? Non, mais non. J'ai grandi avec... Alors, ma maman, j'ai toujours connu, j'ai toujours été avec elle, c'est vrai. Mais celle qui a fait l'éducation même, c'est ma grand-mère. Voilà. Celle qui a été la figure maternelle pour moi, c'est ma maman. Mais est-ce que tu as vécu avec ta mère ? On a vécu de tout en temps, oui, bien sûr. Voilà. À un moment, oui. D'accord. Mais ça, ça remonte, j'étais petite encore. Voilà. C'est très sensible. C'est très sensible et vous savez, les suicides que vous voyez, les enfants de la rue que vous voyez, ça vient de là. Ça vient de là. Des relations mère-enfant. Oui, un enfant... Parent-enfant. Parent-enfant. Et généralement, il n'y a pas un enfant sur Terre qui n'aime pas son parent. Quand vous voyez qu'un enfant se retrouve à la rue ou bien il y a toujours des conflits, tu sais que le parent est devenu abusif. Et prenez toujours l'exemple de Dieu. Vous voyez, on a le sauve de vie. Dieu ne nous rappelle pas tous les jours qu'il nous a donné le sauve de vie. Il nous dit, voilà, je te donne tel chemin, à toi de le choisir. Libère. Alors, est-ce que tu te souviens de la cause de votre conflit ? La cause ? Mais c'est ce que je viens d'expliquer. Je veux dire, il y a une situation particulière qui a créé le déclic. Oui, bien sûr. Lorsqu'on fait un enfant avec une intention, c'est-à-dire, par exemple, on veut prendre un enfant pour garder un homme ou bien parce qu'on veut, par exemple, on se dit que quand l'enfant va venir au monde, on va le donner peut-être à une organisation religieuse. Il y a plein de choses comme ça. L'intention. Et quand l'enfant refuse, ça crée le conflit. Parce que l'enfant, en fait, il n'a rien demandé. Lui, il vient au monde. Il ne sait même pas pourquoi il est venu. Parce qu'à un moment donné, j'ai refusé d'aller elle voulait que je fasse un peu ce qu'elle n'a pas pu faire. C'est quoi ? Peut-être être une artiste. Elle a été artiste ? Non, c'est plus profond que ça. Elle voulait que je sois que j'ai que dans son sens. Par exemple, si elle est en conflit avec une personne, je vais être en conflit avec la personne. Si mon papa, par exemple, comme ça n'y avait pas entre eux, vous savez, il y a eu des problèmes de grandes personnes. Elle ne voulait pas mettre un enfant au monde, elle voulait mettre une arme au monde. C'est-à-dire ? Pour combattre. Coup de philosophie intensive. Où tu es arrivé à faire d'âme, mon ami ? Pour combattre. Pour combattre. Elle veut utiliser sa fille pour régler ses problèmes. C'est un peu ça. Ta mère qu'on embrasse, maman d'Otizède, je l'aime bien. Pour une petite info, sa mère a été l'amie d'enfance de ma mère. C'est vrai ? Oui. Comment s'appelle ta maman ? Dei Marie-Bert. Elle est décédée. Elle me parlait tout le temps. « Ah, Dorothée, c'est ma soeur » et tout ça. Je voudrais... Juste après toi. Je voudrais juste savoir, je voudrais que tu me parles bien de Mme Escavo. Voilà. Pourquoi ce concept ? Je veux que tu rentres plus en profondeur. Mme Escavo, justement, comme je l'ai expliqué tantôt, Mme Escavo, c'était la gynécologue de ma maman. Elle s'appelait Docteur Escanazi. Elle existait vraiment ? Vraiment, oui. Et Docteur Escanazi, c'était sa gynéco et elle m'a beaucoup marqué cette femme parce qu'elle était vraiment, vraiment gentille. Et du coup, Escanazi, ça allait faire trop long. Donc, j'ai mis Escavo. Et en fait, Mme Escavo caricature un peu les histoires qu'on peut rencontrer dans la vie et surtout, ça me retrace un peu le moment où je suis allée voir une psychologue pour chercher des informations justement sur la situation que je vivais. Voilà. D'accord. C'est une caricature. C'était une thérapie pour toi ? Mme Escavo ? Oui. Non, la thérapie était déjà passée. C'était une caricature de la thérapie. D'accord. Moi, je vais revenir sur ta relation avec ta mère. Eh, beaucoup. Oui, si, si, si. Ça me peine un peu de voir des gens qui ne sont pas en bon temps avec leurs parents. Mais tu n'es pas le premier à qui ça fait mal. Oui, mais toi, je t'en veux un peu parce que tu sais déjà puisque tu as fait des recherches et tu sais de quoi souffre votre relation. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour regagner l'amour de ta mère ou pour lui donner de l'amour pour que les choses redeviennent normales ? C'est une très belle question mais c'est un problème qui est très, très, très profond. Voilà. Lorsqu'on est sous... On a ce problème-là, quels que soient les actes que la personne peut poser, ça ne sera jamais assez. Voilà, ça ne sera jamais bien. Tu vois ? Et ce n'est pas qu'avec moi qu'elle a un problème. Elle a ce problème-là avec tous les membres de notre famille, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin effectivement d'amour mais on ne peut pas guérir ou aider une personne qui ne veut pas se... Est-ce que tu connais les problèmes qu'elle a eus avec les membres de la famille ? Bien sûr, je connais tous les problèmes. Je connais tous les problèmes et franchement, ce n'est pas sur la place publique que je vais venir essayer de régler. Non, non, non. Moi, j'ai expliqué les grandes lignes. Moi, je me sers... Maman n'a rien à voir dans mon combat. Maman, je me sers juste de mon histoire parce que j'ai compris qu'en fait, si une jeune fille est réglée et elle arrive à combattre ses traumas parce qu'on est tous ici, il y en a tous quelque chose qui nous a marqué, qui nous a blessé, qui nous a choqué dans notre vie. On va tous aux toilettes, on pleure tous un jour. Donc, je veux dire, c'est pareil pour tout le monde mais si elles arrivent à régler ça avant de prendre une grossesse, elles auront des relations stables et harmonieuses avec leurs enfants. Est-ce que c'est des sujets que tu traites sur tes différentes pages ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, d'ailleurs, je me fais insulter des fois et tout, mais je m'en tape complètement. D'accord. Tu es mariée ? Tu es mariée, fiancée ? Ah, bien tout, j'espère. À propos de ça, à propos du mariage, tout à l'heure, tu as dit que l'autre, ce n'est pas ton genre parce que tu aimes des hommes d'un certain âge. D'un certain âge, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient d'un trauma, ça. Tu sais pourquoi ? Parce que quand tu n'as pas grandi, toutes les femmes qui n'ont pas grandi avec leur papa et qui ont manqué de la figure paternelle vont arriver à l'âge adulte rechercher cette figure paternelle dans leur relation. Et généralement, quand tu n'as pas grandi avec ton papa, tu tombes sur des hommes un peu qui deviennent toxiques parce que l'être humain est parfois abusif. Il sait qu'il n'y a pas un homme derrière toi, il n'y a personne, il fait ce qu'il veut de toi parce que les hommes aussi ont leur trauma. D'un certain âge ? Moi, j'aime ça. C'est quel âge ? Quel âge ? C'est que ça génère ? On est de 50 et plus. On peut dire 50 et plus ? Oui, à partir de 50 ans. Non, 50 ans, c'est jeune encore. 50 ans, c'est jeune. Oui, 55 ans. 60 ans. 60 ans. Oui, voilà, là, c'est le las. 70 ans. Non, attends. Voilà, 60 ans, mais on grandit ensemble. Non, donc 55 ans. Ah, ok. Ça vient d'un trauma, ça. Mais après, j'ai des vieux moraux. Et là, maintenant, est-ce que tu as un homme dans ta vie ? Oui. D'accord. Et lui, il a 55 ans. Ah, vous voulez où que ça te parle ? Non, mais c'est pas une question que tu dois poser, mon loup. Bon, d'accord, je l'apprends. Elle dit, c'est lui qu'elle l'aime, là. Ça va pas être des 50 ans. Bon, donc je retire ce que j'ai dit. Donc, lui, elle l'a, là. Faut aussi la 50 ans. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Plus que ça, mon loup. Alors, est-ce que tu as combien d'enfants, déjà ? Moi, j'en ai deux. Deux. Et je vais en faire encore trois. Oui, ça, c'est très bien. Ah, lui, il a 60 ans. Mais là, il aura peut-être 67 ans. Lâche-moi. Non, mais attends. S'il ne me marie pas, je ne le fais pas. Je lui laisse. Je le repars. Tu le fais encore ? Je le repars, oui. Serais-tu pas ancienne par hasard ? Ah, du coup. Non, je demande. Non, parce qu'elle a deux enfants. Oui. Lui, il a 56 ans maintenant. Oui. Bon, si elle a fait trois encore... Il y a combien d'enfants ? D'abord, ils ont quel âge ? C'est les deux. Non, je ne lui parle plus de mes enfants. Non, c'est un. Bon, deux filles ou un garçon, une fille. Je ne sais pas. C'est 68 ans. C'est un conseil que je donne. Si tu as une fille ou un garçon, il faut forcément le petit frère ou la petite sœur. D'accord, je verrai. D'accord. Pour voir le conseil. Cassandra, alors, est-ce que tu comptes faire un spectacle ? Oui. Madame Escavou ? Madame Escavou, ça ne se rappelle pas, Madame Escavou, le spectacle s'appelle Paradoxe. Tu as déjà commencé à écrire ? Ou c'est déjà écrit ? J'ai fini d'écrire. Wow. J'ai fini d'écrire. J'ai commencé à écrire depuis 2019. D'accord. À la mort de Didier, d'ailleurs. D'accord. Tu as beaucoup parlé, il te faut un peu d'eau. Oui, s'il vous plaît. Quand je viens chez Cheikh Ivan, il y a toujours de l'eau. D'accord, on marque la première pause et puis... Ce n'est pas Cheikh Ivan ici, c'est chez Moulou, Coucou et Ozone. Allez, une pause et puis on revient. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. Notre invitée est toujours la belle Cassandra Samoa. Cassandra Samoa. Oui. Oui. Alors, on va laisser le soin à notre premier ministre de nous informer. Show News. Janvier. Janvier. Janvier, Janvier. Les Ivoiriens et tous ces fans américains qui ont effectué le déplacement. Bravo, Roselyne Laillaud. On tient encore à te dire félicitations. Félicitations aussi à son époux qui est fourré au moulin. Chewy qui est là, qui est toujours là. Bravo, bravo. C'est vraiment la seule news aujourd'hui. J'aimerais qu'on retienne que Roselyne Laillaud a réussi son pari de faire un concert aux Etats-Unis. Ce n'est pas donné. Voilà, elle l'a fait. Bravo. Et puis après, tu sais que le travail précède. Les gens ont eu confiance en elle, à son staff, on l'a fait venir. Et puis elle a fait le boulot comme il se fallait. Et puis nous, après, on ne doutait pas. Roselyne Laillaud, on sait. Tu y croyais, toi ? Ah oui. Ah oui. C'est le mix. Elle a tout, cette femme. Elle a le côté, tu vois, traditionnel. En même temps, elle fait tout ce qu'elle veut avec sa voix. Après, bon, c'est vrai qu'elle et José, c'est mes coups de cœur, quoi. D'accord. Je ne suis plus José, quoi. Tu es plus José. D'accord. En plus, les deux. Je crois que José, d'abord, José sera au parc des expositions. Elle aussi, je crois. Elle aussi, je crois, le même mois d'août. Il faut qu'on ait la bonne information. Mais dans tous les cas, les deux sont... Il y a Moridja aussi. Il y a Moridja. Il y a Bongolova aussi qui sera au parc des expositions. Il y a Bongolova aussi. Oui, vraiment. Mais pas des expositions qui deviennent du coup accessibles aux artistes ivoiriens. Les fans ont vraiment compris qu'il faut soutenir leurs artistes et ça fait beaucoup de bien de voir ça. Donc, pour parler de Roselyne Laillaud, franchement, nous sommes tous fiers. Elle a ICO, le drapeau de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis. Je pense que les gens seraient nombreux à la soutenir. C'est une fierté. C'est une fierté. C'était vraiment fierté. Et puis, toi. Oh là là, toi. On a appris comme ça dans nos balades facebookales et béretiques que tu aurais eu une relation avec un artiste coupé décalé. C'est vrai ? Ça, ça va me suivre. Mais un truc... On avait quel âge ? Non, je n'ai rien dit. Donc, j'ai demandé... Est-ce que... Oui, tu parles de Bordeaux. 15, 16 ans et tout. Mais après, on est resté... Il n'avait pas 55 ans ? Mais on était jeunes. Et après, maintenant, on est resté très proches. D'ailleurs, on s'est au téléphone hier même. Par rapport à... Ça a duré combien de temps, la relation ? Franchement... C'est vraiment des trucs d'enfants. Vraiment... Tu as dit que vous aviez quel âge ? 16, 17 ans, là-bas ? 16, 17 ans, ok. 16, 17 ans ? Oui. Vous étiez vraiment jeunes. Oui, c'est... À l'époque, tu aimais les jeunes. Voilà. D'accord. C'est maintenant que tu as changé de vie. Oh, Ouzon, s'il te plaît. Bon, s'il te plaît, Ouzon, restez-y, toi. Alors, donc, c'est... Voilà. Vous êtes resté de bons amis. Ah oui, non, mais c'est mon frère, c'est... Tu ne savais pas qu'il allait devenir une star ? Ou elle était déjà star ? Ah, si, si, si. Ah, si, 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 si. C'est Arafat qui me l'a présenté, d'ailleurs. D'accord, super. Qui me l'a présenté, d'ailleurs. Parce que lui, il aime présenter tout le monde. Ça a été une passe aveugle. Alors, Cassandra, sur quoi tu travailles en ce moment ? Mon émission Au cœur du pouvoir. Au cœur du pouvoir. Oui. D'accord. De la réussite. Où je vais à la rencontre de certaines personnalités politiques, des chefs d'entreprise et autres. Et c'est très long. La production, c'est énorme. C'est vraiment... C'est long parce qu'il faut s'adapter au calendrier des personnalités. Parce que moi, je veux vraiment l'authenticité. Je ne veux pas que ce soit trop arrangé. Et des fois, ils n'ont pas le temps. Il faut reporter. C'est vraiment compliqué. D'accord. Mais tu t'en sors avec ton équipe et tout ça. Tout se passe bien. Oui. D'ailleurs, je les embrasse, mes équipes. Demain, c'est la paye. Demain, c'est la paye. Donc, justement, on peut... Demain, c'est la paye, frère. On t'accompagne. Il n'y a pas de problème. D'accord. Tu as ta caméra en face de toi. Est-ce que tu aurais un mot pour ta mère ? Je l'ai dit tout à l'heure que je l'embrasse très fort. Non, mais là, maintenant, c'est de façon officielle. Oui, que je l'embrasse très fort. Et que je prie pour elle. J'espère que vraiment, de tout cœur, qu'elle aura tout ce qu'elle recherche. Et qu'elle n'oublie pas que c'est elle qui a le pouvoir. Elle peut tout changer en un instant. Voilà. D'accord. Et tu l'embrasses, c'est ça ? Oui. Et tu l'aimes ? Oui, bien sûr. Tu veux que je répète ? Tu penses que je vais en thérapie ou quoi ? Ah non, il faut que tu me rassures, c'est ta mère. Non, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord. Écoute, nous avons pris beaucoup de plaisir à bavarder avec toi, à partager ce plateau avec toi. Moi aussi. Mais on va continuer la causette plus tard. Oui, mais je ne vais plus revenir. Je ne vais plus revenir ? Je rappelle à tous les papouas que demain, mardi, les éléphants vont affronter le Kenya. Et ça sera sur le coup de 13h, exclusivement sur NCI. Restez connectés, il y a beaucoup de choses à voir. On va vous laisser un petit mot. 13h. 13h. Un petit mot. Je voulais remercier toute l'équipe de NCI. Merci pour le travail formidable que vous faites pour nous, les producteurs, les jeunes s'aidants. Vraiment, merci. Merci au DG de la chaîne. Merci à Sheikivan, à Sandra Koulibaly, à Christina Moun. Vraiment, à tout le monde, voilà. Tu as quelque chose à ajouter ? Fini l'émission. Cher Papoua, cher Papoua, c'est terminé. On vous laisse en compagnie de Maronne Cobi dans Showtime B. Si la portez-vous bien. Et puis bonne suite de programmes, de programmes, de programmes. Coup ! C'est FCP ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501